Bonjour et bienvenue dans ce séminaire de formation dans lequel nous allons parler du développement mobile pour les entrepreneurs et les startups africaines. Cette présentation est faite par Vistel Bani, je suis ingénieur développeur depuis 2013 et je me suis particulièrement intéressé au développement mobile depuis 2016. Donc ça me fait déjà 4 ans que je travaille dans ce secteur et je me propose de vous présenter cette formation qui s'articule autour de 3 grands points. Premièrement, les bases du développement mobile, nous allons passer en revue les éléments à avoir à l'esprit quand on fait le développement mobile. Ensuite nous allons voir le second point qui est intitulé réfléchissez, devenir riche. Ce point je l'intitule ainsi parce qu'il s'agira d'un point assez philosophique dans lequel nous allons casser un peu des idées préconçues sur certains aspects, particulièrement dans les technologies mobiles. Et enfin nous allons voir comment choisir des outils adaptés pour mettre en oeuvre les solutions que nous serons portés à implémenter. Sans plus tarder, enchaînons avec le premier chapitre, les bases du développement mobile. Quand on parle de développement mobile, il y a un aspect qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Historiquement ça a été ainsi, c'est vrai que les choses changent, c'est que le développement mobile est un type de développement dans lequel il y a des contraintes de limitation de ressources. Que ce soit le CPU, le GPU encore, la mémoire, les ressources en général sont assez limitées quand on fait du développement mobile. C'est un aspect important à avoir à l'esprit, quoi qu'il y ait des avancées dans ce sens. Un deuxième point, c'est qu'en faisant le développement mobile, ici on s'ouvre à un univers où il y a plusieurs interfaces de connexion réseau. Le mobile aujourd'hui, contrairement à l'ordinateur qui généralement va avoir une ou deux cartes réseau, avec le mobile on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 cartes pour interfaces de communication réseau. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit et ça, ça peut étendre énormément le domaine des possibilités. Et enfin, un point que je veux souligner, c'est celui de savoir qu'avec le mobile on a accès à des capteurs. Contrairement, encore une fois, aux applications desktop, ici, avec les téléphones, les nouvelles générations de téléphones embarquent de plus en plus de capteurs. Et cela ouvre énormément les possibilités et permet d'avoir des applications alors parfois très immersives et très, très, très intéressantes. Donc ça, ce sont des points à avoir à l'esprit quand on s'engage à faire le développement mobile. Il faudrait savoir qu'on va avoir généralement des ressources limitées, des interfaces de réseau. Ça peut être un avantage comme un piège aussi parce que plus il y a d'interface réseau, plus il y a des risques et des vulnérabilités en termes de sécurité. Mais il y a surtout des capteurs qu'on peut pleinement exploiter dans nos projets. Les types d'applications mobiles qu'on trouve couramment sont des applications soit du web mobile, Ce sont des applications consultables dans le zone navigateur, mais qui vont avoir très peu l'accès aux capteurs dont on venait de parler tout à l'heure. Il y a d'autres types d'applications qui se veulent hybrides, c'est-à-dire qui vont cibler plusieurs plateformes, mais s'installent comme des applications natives de ces OS-là, mais vont avoir des petites restrictions pour certaines ressources ou encore certains capteurs. Les choses évoluent, mais en général, c'est ça qu'il faut retenir des applications hybrides. Enfin, il y a la classe des applications natives, dites natives, parce qu'elles vont avoir généralement accès à toutes les ressources, tous les capteurs, toutes les fonctionnalités de notre téléphone. Une autre contrainte qui va aller avec ce genre d'applications, c'est que ces applications vont être souvent destinées à un seul système d'exploitation et apportent vraiment des gains en performance. Là, nous allons à présent parler du marché du mobile en général. L'état des lieux du marché du mobile en 2020 nous est proposé par Apanie. Apanie, une entreprise française qui est réputée dans l'analyse des données mobiles. Nous voyons dans son rapport de 2020 des chiffres assez intéressants et parlants. Et vous voyez qu'ici, on parle en termes de milliards. Un des chiffres marquants ici, par exemple, on parle en termes de 204 milliards de téléchargements. Un nouveau record atteint depuis 2019. Et ce site annonce 380 milliards de dollars de dépenses sur le mobile. Vous voyez que les chiffres sont alors très, très, très grands. Et Apanie nous présente également des chiffres en termes d'heures passées, d'heures d'utilisation par jour en moyenne sur le mobile. On parle en termes de 3,7 heures par jour en moyenne. Ce qui représente aussi une augmentation importante par rapport aux années 2017. Et surtout, vous voyez, à droite, nous avons publié par le même site le top 5 des domaines les plus rentables en termes de développement mobile. Les deux premiers sont, bien évidemment, le développement des jeux et le développement des applications financières. Donc, ce sont des choses à garder à l'esprit parce que nous allons essayer de creuser et de voir comment nous pourrons, nous aussi, faire des applications qui pourront être rentables, surtout pour l'Afrique. Tous ces chiffres que nous avons vus sont intéressants. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a une forte augmentation, une grande croissance dans le monde du développement des applications mobile. Nous voyons qu'il y a une croissance, comparaison de l'année 2017, une croissance de 23% de dépenses annuelles. Et dans pratiquement tout, on retrouve des augmentations, des croissances. On parle de croissance, croissance de 45% en termes de téléchargement, par exemple. Là, c'est énorme. Ça veut dire que le marché du mobile est un marché mûr, mais aussi très rentable. Alors, très, très rentable. Maintenant, la question que nous allons nous poser, qu'en est-il de l'Afrique ? L'Afrique dans tout ça. Premièrement, nous allons revenir sur des chiffres, encore une fois. Un rapport publié par Ericsson, paru en 2015, montre que le continent africain disposait déjà de 900 millions de personnes abonnées au mobile, avec 21 nouveaux abonnements en 2015. Donc, vous voyez que la croissance est grande, une croissance annuelle qui est quasi exponentielle. Et il prévoyait, d'ici à 2020, une augmentation de 80% des abonnements supplémentaires de smartphones provenant principalement de l'Afrique. C'est pour dire que les Africains utilisent énormément le téléphone, et particulièrement le téléphone mobile. Et quasiment tout le monde dispose d'un mobile, ce qui fait de l'Afrique le champion du monde de l'utilisation du mobile. Il n'y a aucun continent sur la Terre qui connaît un taux de pénétration en mobile comme celui de l'Afrique. Nous avons le taux de pénétration le plus élevé en termes de possession du mobile, et c'est un marché alors hyper porteur. Donc, c'est juste pour dire que s'investir dans le développement des applications mobiles est une très bonne chose. Nous passons en revue les 10 meilleures applications africaines qui ont été publiées par Jeune Afrique. C'est vrai que ça remonte. Mais nous voyons dans le top 10 que la première application est une application de transfert de fonds. Et nous reviendrons dans le deuxième chapitre pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une application de transfert de fonds se retrouve en tête de liste des applications africaines. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très très intéressant. Et on va bâtir à partir de cela un schéma de pensée qui nous aidera, qui aidera chacun d'entre nous à voir les choses d'une manière à exploiter les opportunités qui sont alors très 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 nombreuses en Afrique. Donc là, nous avons la liste des 10 meilleures applications de l'époque publiées par Jeune Afrique. Là, vous pouvez retrouver le site. Ça remonte, je pense, à 2014-2015 aussi. Enchaînons cette fois-ci avec le deuxième chapitre, je le disais déjà, qui était assez philosophique. Réfléchissez et devenez riches. Nous allons voir premièrement les catégories d'applications mobiles. Je regroupe ici sur le label d'applications crudes, crudes pour Create, Read, Update and Delete. Des applications qui vont servir pour consommer une API. Typiquement, la partie client d'une application de gestion. Ce sont des applications qu'on retrouve couramment, qu'on conçoit beaucoup, mais qui sur le marché n'apportent pas beaucoup. D'un autre côté, il y a des applications, je le dis entre guillemets, jeux. Ce sont des applications qui sont conçues de manière à tirer partie de toute la richesse de l'enseignement que nous donnent les jeux vidéo. Nous avons vu que c'est le domaine le plus évolué ou encore le domaine le plus rentable aujourd'hui dans le développement des applications mobiles. Et donc, s'il arrive que les jeux soient aussi rentables, certainement qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre derrière. Premièrement, les jeux sont souvent immersifs, intelligents, réactifs. Vous voyez que ces éléments font en sorte que les jeux se retrouvent au top des applications les plus rentables. Donc, toute application qui va être développée en ayant ces notions à l'esprit font généralement se démarquer des autres. Nous allons voir des domaines dans lesquels les jeux se sont investis en premier et qui peuvent expliquer le succès qu'on peut trouver dans ce secteur aujourd'hui dans le marché du mobile. Le premier domaine, c'est celui de l'intelligence artificielle. Les jeux ou encore les industries de jeux vidéo étaient les premiers à s'investir pleinement dans le domaine de l'intelligence artificielle. En tout cas, avant qu'on en connaisse l'explosion autour des années 2012, déjà très longtemps, les industries de jeux vidéo ont commencé à investir, à investiguer le domaine de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un domaine qui vient tout vous révolutionner, mais surtout, et ses applications sont quasi illimitées, surtout avec le développement du machine learning et du deep learning. Il faut aussi considérer le NLP, Natural Language Processing, dont les applications les plus courantes sont dans le domaine du chat, le chatbot et le traducteur. Ces deux domaines permettent énormément de choses aujourd'hui et si vous êtes à l'afflux des informations autour de la technologie, vous avez certainement entendu parler de ces technologies et de ces domaines. Donc, une application mobile qui exploite de l'intelligence artificielle a de bonnes chances de se distinguer des autres. Ça, c'est déjà une chose à avoir à esprit. Développer une application mobile, si on peut y ajouter de l'intelligence artificielle, fera nettement la différence avec les applications concurrentes. Vous faites du chat, vous faites ce que vous voulez, vous y ajoutez un peu de l'intelligence artificielle, cela peut déjà être un ingrédient vers le succès. Deuxième point, le computer vision. Ce domaine du computer vision a connu une expansion assez intéressante et surtout au travers des disciplines qui en découlent, telles que la réalité virtuelle, dans laquelle nous allons superposer des images du monde réel avec des images de synthèse pour avoir quelque chose d'intéressant, assez immersif également. Et là, nous avons besoin d'éléments supplémentaires pour voir. Un autre domaine qui découle du computer vision, c'est celui de réalité augmentée. Et là, on est carrément coupé du monde réel pour avoir en face de soi une image totalement abstraite ou encore virtuelle qui est construite de toutes pièces. Et donc là, c'est une utilisation intensive de la visualisation des modèles 3D. Donc, tous ces domaines qui découlent du computer vision, on le vend en poupe et ne cesse d'inspirer de nouvelles trouvailles. Donc, vous avez une idée, dans ce domaine, généralement, que ce soit la visite virtuelle des musées, toutes ces choses peuvent produire des opportunités ou encore des solutions qui vont faire nettement la différence avec celles des autres. Un des domaines pour lesquels on parle également énormément, c'est l'internet des objets. Les objets connectés, c'est l'avenir. C'est ainsi qu'est souvent présenté cette discipline et nous pensons que c'est vrai. La plupart des constructeurs s'y mettent très sérieusement et c'est décidément ce qui aiguille vers la 5G. Un monde où tout sera connecté et mesurable. Toutes ces disciplines que nous venons de dénumérer précédemment produisent ou ont besoin de très grandes quantités de données, de natures variées et de formes diverses pour fonctionner. C'est à ce moment qu'on parle, qu'on pense Big Data. Une discipline qui va offrir des outils pour extraire de toute cette masse d'informations des connexions pour établir des prédictions. Le Big Data est aujourd'hui un domaine incontournable dans lequel on peut trouver beaucoup d'applications qui font la différence aujourd'hui. Couplé à l'intelligence artificielle, couplé au NLP, couplé à l'internet des objets, tous ces domaines peuvent se coupler les unes aux autres et produire de nouvelles zones d'opportunités. Réfléchissez et devenez riches. L'opportunité est à la croisée des disciplines. Il est clair que le marché des applications mobiles est mieux. La maîtrise de ces disciplines que nous venions de dénumérer et de leur positionnement les unes par rapport aux autres peuvent faire une grande différence dans la création d'applications mobiles. Quelques idées à exploiter. Nous allons lister ici quelques idées que vous pouvez exploiter. Premièrement, nous avons vu qu'au top des applications africaines, on retrouvait une application de transfert de fonds. Et par rapport au rapport d'App Annie, nous avons vu que dans le top 2 se retrouvaient les applications de gaming et ensuite les applications financières. Compte tenu du fait que l'Afrique a un taux de bancarisation très médiocre au monde, ça il faut se le dire clairement, le taux de bancarisation en Afrique est très très petit. Et puis, à l'instar du Congo, je suis ressortissant, en 2015, à l'époque, on a fait cette étude avec la Banque mondiale, ils ont ressorti clairement qu'on avait à peine 5 à 5,5% des Congolais qui avaient leur compte bancaire bonne et due forme. Cela peut paraître handicapant, cela peut paraître, mais cela est aussi une opportunité pour nous, développeurs d'applications mobiles. Donc, toute application de transfert de fonds ou encore de mobile banking est donc la bienvenue, parce qu'il s'agit d'un domaine très rentable d'abord dans le globe. Deuxièmement, nous pouvons tirer une leçon en voyant le top 10 des applications, naturellement la meilleure ou bien encore l'application classée en première position, c'était une application de transfert de fonds. Donc, des applications autour de la finance, particulièrement des banques en Afrique, vont avoir le vent au pot et sont des bons domaines à explorer et des terres d'opportunités. Deuxième point, juste pour aiguiser un peu notre esprit dans la réflexion et dans la recherche d'idées nouvelles et porteuses, nous allons parler de la culture orale en Afrique. À la différence de l'Europe ou encore de l'Amérique, l'Afrique a une culture orale très forte. C'est-à-dire que généralement, c'est reconnu qu'en Afrique, on écrit peu. Quelqu'un disait, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui se brûle. Donc, la plupart du temps, les choses sont transmises de façon orale, la culture est orale. Et donc, toutes les applications qui vont intensivement utiliser la NLP vont certainement profiter de cette richesse. Parce qu'il y aura certainement des gens qui ne connaissent pas les langues françaises ou anglaises. Mais connaissant leur ethnie, si on peut avoir des applications qui vont pouvoir faire la traduction de n'importe quel dialecte africain vers le français et l'anglais, alors on est sûr d'avoir une application qui va automatiquement bousculer les choses en Afrique. Là, on peut se bâtir un schéma de pensée pour dire que tous les problèmes que nous pouvons retrouver en Afrique sont en fait des opportunités pour apporter des solutions. Ça peut être informatique, mais généralement, en réfléchissant à partir des problèmes que nous avons, nous avons la possibilité d'offrir beaucoup, beaucoup et beaucoup de solutions. Donc, ça, c'est quelque chose que je partage, mais que j'attends peut-être aussi des réactions de ceux qui suivront cette formation ou ce séminaire pour me partager aussi leurs expériences, leurs réflexions. Je sais qu'il y a beaucoup qui réfléchissent sur ce sujet, sur ces sujets déjà. Donc, je crois qu'on peut bien créer une communauté dynamique pour aller de l'avant et particulièrement pour l'Afrique. Donc, voilà les idées fortes à retenir, toute difficulté encore, tout entrave, tout problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes et donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Si le mobile apporte beaucoup, alors il est important de s'investir dans ce domaine. Nous arrivons dans le dernier chapitre de cette formation, de ce séminaire, où nous allons parler du choix des outils ou encore des technologies. Premièrement, nous commençons avec des pièges à éviter. Le marketing de certaines grandes entreprises qui offrent des solutions ou encore des technologies pour le développement mobile nous emmènent à croire que leurs solutions sont bonnes à tout faire. Et ça, c'est évidemment faux. Nous allons le voir qu'il n'y a aucune solution qui sache tout faire très bien. Il faut sortir de cela. Il faudrait se détacher de cette influence et à des entreprises comme Google, Facebook, ils vont faire croire que leur solution va tout résoudre et c'est faux. Donc, quand nous avons un problème, il est important de comprendre profondément le problème qu'on veut résoudre et ensuite de benchmarker sur les technologies. Donc, deuxième piège à éviter, c'est de se lancer dans la résolution d'un problème sans avoir pris le temps de voir profondément les solutions à nos dispositions, de faire le benchmark des solutions disponibles sur le marché. Parce qu'on connaît une telle technologie qu'on doit se lancer tête baissée, c'est faux. Donc, il faut d'abord prendre le temps, bien évidemment, de comprendre le problème qu'on veut résoudre, mais ensuite de voir la solution ou encore la technologie qui serait la plus adaptée au problème qu'on veut résoudre. Les technologies les plus courantes par typologie. Donc, nous avons parlé des applications webmobiles, des applications hybrides et natives et sur le marché, nous trouvons plusieurs technologies qui viennent adresser des solutions, chacune dans une typologie bien distincte. Et ici, comme application webmobile, généralement, on va prendre des frameworks de JavaScript. Les plus populaires du moment sont bien évidemment React, Angular, Vue, mais il ne faut pas perdre de vue jQuery. Et il y en a certainement bien d'autres aussi, mais les plus en vogue sont celles-là. Et du côté des applications hybrides, nous pouvons citer Cordova, Ionic, React Native, Flutter, NativeScript, Zamarine ou encore Kiwi. Il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas cité, mais là, nous avons juste pris les plus en vogue et les plus répandus. Et du côté des applications natives, il n'y a pas de transition solution. Soit c'est du Java ou Kotlin pour les applications Android, soit c'est du Swift ou encore Objective-C pour des applications iOS. Nous allons voir maintenant un radar comparatif des technologies hybrides parce que c'est généralement les solutions les plus plébiscitées. Nous allons nous intéresser à voir une comparaison entre ces technologies. Ce radar a été conçu sur la base de notre expérience sur ces technologies. Donc sans plus tarder, nous avons ici, vous voyez, nous avons retenu la facilité de prise en main, la notoriété de la solution, la performance. Mais aussi, nous avons mis les différents domaines que nous avons cités comme opportunités. Donc là, nous avons d'un côté les critères classiques, mais aussi, on prend compte des différents domaines que nous avons cités. Et par rapport à cela, il est clair que Cordova est très facile à prendre en main, mais couvre très peu les besoins quand il va être question de faire, par exemple, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et dans tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Par contre, on va parler, par exemple, de React Native ou encore de Flutter qui ont une très grande notoriété de par le fait du marketing des entreprises qui les portent. Google et Facebook, vous voyez, généralement, quand on va penser applications hybrides, technologies hybrides, on va penser à Flutter, on va penser à React Native. Et on oublie, carrément, des technologies comme Zamarin, qui n'ont peut-être pas une notoriété aussi forte que celle des solutions Facebook et Google, mais qui, clairement, par rapport à ce graphique, présente une plus grande couverture. Et donc, Zamarin paraît comme une solution peut-être pas la meilleure, mais assez équilibrée, mais qui n'est pas forcément aussi la meilleure dans tous les domaines. Ça, c'est à prendre en compte. Et qui vit, on n'en parle pratiquement pas. Vous voyez, en termes de notoriété, c'est vraiment parmi les derniers de la liste ici. Et pourtant, de par le fait d'être en Python, profite de l'écosystème de ce langage qui est excessivement riche, dans l'intelligence artificielle, dans le computer vision et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est vrai qu'une technologie peut avoir une grande notoriété, une forte com derrière, mais parfois, pour un besoin spécifique qu'on a, cela ne pourra toujours pas faire l'affaire. Donc, voilà pour ce qui est du partage que nous avions à faire avec vous. N'hésitez pas de réagir. Partagez aussi votre expérience, de partager votre ressenti sur ces technologies. Le but, c'est d'échanger. Mais aussi, n'hésitez pas de nous dire quelle est la technologie qui vous intéresserait la plus. C'est vrai que cette vidéo est plutôt introductive pour placer les bases par rapport aux réactions que vous aurez en la suivant. Nous attendons vos retours pour savoir sur quelles technologies nous pouvons faire des séminaires parce que vous avez vu par vous-même qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Et donc, nous n'avons pas voulu choisir arbitrairement une technologie, mais nous avons voulu plutôt attendre vos réactions pour savoir quelle est la technologie qui vous intéresse, qui vous passionne. Nous allons peut-être retenir le top 2 ou le top 3 par rapport à vos réactions et faire par la suite des vidéos de formation pour cela. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501